Orto. Gaffe ! Point com. Comme une vache espagnole. Oui, oui, elle n'est pas là de la journée. Elle doit avoir être malade, on ne sait rien. En tout cas, c'est génial, j'ai le bureau pour moi toute seule, toute la journée. Je m'aime le livre. Je te laisse. Bye, bye. Je vois que vous avez profité du congé maladie de Mademoiselle Bingo pour emprunter son bureau. Bon, oui, je vais en profiter également pour vous aider à améliorer votre orthographe. Je sais qu'elle n'apprécierait pas que je le fasse en sa présence. Vous savez, c'est une personne qui bénéficie d'une certaine efficacité, mais malheureusement, elle est d'une susceptibilité. Enfin, vous connaissez les femmes. Ah ben non, suis-je bête. Vous ne les connaissez pas, vous faites partie du sexe feux. Bon, alors je vous montre. Voici votre nouvelle amie, un répertoire. Je vous explique comment ça va fonctionner. Voilà, lorsqu'il y a un mot que vous n'arrivez pas à mémoriser, vous l'inscrivez dans le répertoire. Et puis vous essayez de trouver un petit truc amusant pour le retenir. Un petit trait d'humoristique. C'est comme ça que je pratique. Savez-vous par exemple comment j'ai retenu le fait que parce que s'écrivent en deux mots et pourquoi en un ? Eh bien, je vous explique. Parce que la réponse est toujours plus longue que pourquoi la question. C'est très drôle. Ah, vous savez que l'orthographe est très importante quand on travaille dans une banque. Bon, allez, je vous abandonne avec votre imagination. Ah, c'est génial. Alors, ce répertoire. Ça marche. J'adore. En plus, je l'ai mis sur mon ordinateur. Ah, mais j'apprécie toujours que mes collaboratrices se modernisent. Oh, c'est marrant comme doux. Ah, mais apprendre en s'amusant, c'est la base de toute bonne pédagogie. Alors, je vous écoute. Expliquez-moi comment vous allez devenir la reine de l'orthographe dans cette institution bancaire. Port-Jartel prend un trait d'union parce que sans trait d'union, le Port-Jartel tombe. C'est bien, non ? Oui, très, très. Quoique, Port-Jartel dans une banque. Entraîneuse, prends un chapeau. Parce que dans les bandelles, c'est toujours l'entraîneuse qui porte le chapeau. Jamais le maquereau. Oui, enfin, dans une banque. Port-Ouf, ne prends qu'un F. Car j'ai un mec tellement bordélique qu'il est toujours en train de chercher l'autre. Oui, enfin, vous le connaissez mieux que moi, mais dans une banque. Vous avez un blocage sur le mot diarrhée ? Pas de problème. Diarrhée prend un R par fesse. Quand on hache, il a eu peur, alors il s'est planqué sur la droite. Oui, mais enfin, dans une banque, diarrhée. À contre, dans une banque, ça marche. À contre, ne prends qu'un C. Parce que mon directeur est tellement radin que quand Mademoiselle Bingo en demande un, elle est tellement étonnée de la recevoir qu'elle n'ose même pas en demander un deuxième. Pardon ? Si, c'est elle qui me l'a dit. Ah bon ? Elle vous a dit ça. Bon, ben, je vous laisse vous amuser. Bonjour. Mon siège. Oh, pardon. C'est marrant que vous soyez tombée malade. Je ne croyais pas que c'était possible. Ça arrive au meilleur. J'en suis la preuve vivante. Merci. Ça va mieux ? Ça allait mieux ce matin quand je me suis levée. Sur le trajet aussi, ça allait bien sur le trajet. Et puis là, maintenant, rien qu'à l'idée d'arriver dans ce bureau et de me retrouver face à votre débauche de blondeur, je ne sais pas pourquoi, mais ça va beaucoup moins bien. Alors c'est que c'est psychosomatique. C'est ma soeur qui m'a dit ça. Elle a fait psycho. Elle a fait psycho et vous somatique. Pendant que vous n'étiez pas là, le Girlot et moi, on a joué à un nouveau jeu. Ah bon ? Oui. Lui aussi, il veut améliorer mon orthographe. Avant, il n'osait pas le faire quand vous étiez là. Qu'est-ce que ça peut être couillon, un homme, quand même ? Madame Moselle Bingo, enfin parmi nous, il y a un nouveau travail. Vous allez mieux ? Beaucoup mieux, Monsieur le Président. Beaucoup mieux. Oui, oui. C'était psychosomatique. Vous savez que vous nous avez presque manqué. Ouh, c'est trop gentil, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je vais montrer à Mlle Bingo le répertoire que vous m'avez offert. J'ai même trouvé de nouveaux trucs. Ah bon ? Oui, regardez. La vaisselle est toujours invariable parce que les hommes ne sont pas suffisamment gougeants pour en offrir deux. Oui, enfin, Mlle Bingo pense peut-être que la vaisselle dans une banque... Cache-chex est toujours invariable et prend un trait d'union. Bien sûr, parce que le trait d'union, c'est pour cacher. Et puis, il n'en cache jamais qu'un, pour pas rêver ! Oui, enfin, Mlle Bingo pense peut-être que cache-chex dans une banque... Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse, Mlle Bingo, quand vous n'êtes pas là ! Bon, je vais vous laisser, hein ! Il n'était pas content, le vieux, hier. Je suppose que vous voulez parler de Monsieur le Président Directeur Général ? Il dit que les mots qui se trouvent dans mon répertoire n'ont rien à faire dans une banque. Vous vous rendez compte ? Il m'a engueulée pour ça ! C'est dingue ! Ce qui est dingue, c'est qu'il ne vous est pas enguirlandée plus tôt. Ce qui est dingue, c'est qu'il tolère vos bêtises. Ce qui est dingue, c'est qu'il ne vous est pas encore virée. Enfin, il vous a engueulée en progresse. Tous les espoirs sont donc permis. Heureusement que je sais que vous avez bon fond, hein. Sinon, je croirais que vous ne m'aimez pas. Ah, Gwendoline ! Oh, Monsieur le Président ! Gwendoline, vous savez qu'à cause de vous, je n'ai pas d'envie de la nuit. Le fait de vous avoir un peu grondée a gâché ma soirée. Il faut réfléchir avant de gronder. Vous avez raison, comme d'habitude. Écoutez, je vous présente le plus amples excuses. Ah, d'un autre côté, j'ai des circonstances atténuantes, et je ne faisais que suivre les remarques de notre pauvre mademoiselle Bingo. Elle aimerait tellement que vous mettiez dans votre répertoire orthographique des mots plus adaptés au secteur bancaire. Je lui ai confié la gestion de l'amélioration de notre orthographe. Il est normal que je suis ses conseils, hein ? Allons, mademoiselle Bingo, vous ne pouvez pas faire un petit effort, hein ? Je veux bien, je ne suis pas rancunière. Et nous vous en sommes reconnaissants, n'est-ce pas, mademoiselle Bingo ? Tout à fait, Monsieur le Président. C'est bien pour vous que je le fais, hein ? Ou alors ? J'ai suivi les conseils de mademoiselle Bingo. Gaffe, ça dans une banque, on connaît. Gaffe, prends deux R, car quand un trader en fait une, il y en a toujours une qui suit, et c'est ça qui nous ruine. Mademoiselle Bingo ? Corruption, prends deux R. Un pour celui qui corrompte, et un pour celui qui est corrompu. Non, mademoiselle Bingo. Je craque. Monsieur le Président, je craque. Oui, laissez le craque à la bourse, et rességissez-vous. Contrôle, prends un chapeau, car quand le contrôleur fiscal est passé, nos clients prennent un chapeau pour aller bandier. Oui, alors, personnellement, je préférais la vaisselle, mademoiselle Bingo. Je ne vous félicite pas. Madame l'Académie, vous n'allez pas le croire. Et là, je commence à aimer l'orthographe. Ortho. Gaffe. Point com. Comme une vache espagnole. Mouin.